Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui va-t-on avoir un nouvel even qui nous permet d'échanger nos sculptures violettes Nos sculptures épiques contre des sculptures en or Les diverses questions très précises posées par la communauté chinoise Et Lilith soigne ses réponses à cette communauté Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le Discord Alors les amis, comme je vous l'ai dit, Lilith, vous le savez, soigne sa communauté chinoise Et leur répond de manière bien plus précise à des vraies questions Contrairement aux questions éclatées auxquelles ils nous répondent On vient d'avoir le patch 1.0.70 qui est tombé et son lot de nouvelles informations Mais en Chine, ils ont des retours directement de Lilith, vous le savez, la Chine est vraiment quelque chose que Lilith soigne comme communauté Ils ont une propre hotline, j'en ai déjà parlé il y a un an, ils ont une hotline téléphonique Ils peuvent téléphoner directement au support Lilith pour se faire débannir, pour avoir des infos Bref, quelque chose que nous, nous n'avons pas Et bien vous allez voir au travers de cette vidéo Les échanges et le détail qu'ils apportent à leur communauté chinoise Est bien plus important que les informations qu'ils nous apportent à nous Alors cette vidéo va aller très vite, je vais vous montrer C'est cette vidéo qui est un échange avec la communauté Vous allez le voir, on va faire des petits arrêts sur image sur ce qui est le plus intéressant Avec évidemment cet event qui permet, qui permettra peut-être, s'il est sorti, s'il sort De changer des sculptures épiques par des sculptures en or On va commencer, il commence par parler sur le nou du nouveau commandant, Zug Liyang Notamment du troisième skill de Zug Liyang Puisqu'il y a quelques petites différences avec ce qui a été écrit et ce qui a été disponible Ce qui a été testé ou ce qui a été demandé au support Il s'avère que sur le skill de Zug Liyang, son skill de zone C'est bien un skill qui va être en arc de... pas en arc de cercle En cercle autour de lui, jusqu'à 5 troupes Exactement, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire comme YSG Ça va être vraiment un skill ultra intéressant Et donc la grosse question que tout le monde se posait, c'était ça Quel va être le champ ? Quelle va être la zone ? Eh bien, ils y ont répondu Ça, c'est une info qu'on avait eue aussi en Europe On va avoir un skill exactement pareil Donc un arc... pas un arc de cercle Il faut que j'arrête avec cet arc de cercle Un cercle total autour de Zug Liyang Donc ça, c'est la première info Il y a aussi d'autres questions qui sont posées sur ce nouveau commandant Notamment, vous allez le voir, on va vraiment voir les échanges C'est marrant d'ailleurs, la petite interface qu'ils ont Qui leur permet d'échanger avec leur support Évidemment, ils n'utilisent pas WhatsApp Ils utilisent des outils propres à la Chine Ils expliquent aussi les problématiques Il y a des questions sur les problématiques de stratégie Je vais vous mettre le lien si vous voulez aller voir Alors c'est tout en chinois, évidemment Vous pourrez utiliser les sous-titres en anglais Je vais vous mettre le lien directement de cette vidéo en description Mais là, ils posent la question sur le fait que les anciens joueurs Ont pas mal de choses en trop Notamment l'histoire des sculptures qu'on a en trop Les sculptures qu'ils ont en trop Les sculptures en or dont ils ne savent plus quoi faire D'anciens commandants Et les sculptures épiques comme de nouveaux commandants épiques Il n'y en a pas, ils n'en sortent pas Et les élites, eh bien les joueurs ont un stock énorme Et ils disent, ils demandent qu'est-ce qu'on va faire Et les élites répondent qu'ils font vraiment attention à ça Ils sont en train de réfléchir à plusieurs solutions Et ils rappellent notamment qu'il y a lors de la troisième étape De la reconstruction de la forteresse croisée La possibilité d'échanger ces sculptures Contre des sculptures génériques Et c'est là que ressort ce screen d'un évote Qui avait futé, qui était à l'étude Et qui est toujours à l'étude Le changement de sculpture épique Comme vous le voyez sur ce screen là Par des sculptures légendaires Alors déjà, ce qui est intéressant sur ce screen là Alors déjà, Lilith va répondre à cette question Donc déjà, rien que pour ça, ça en Europe, ils ne nous répondent même pas à cette question là Et bien en Chine, ils leur répondent On le voit par rapport à ce screen Si on devait changer environ 150 sculptures épiques On arriverait autour de 25 sculptures Si cet évente venait vraiment avoir le jour et était disponible Avoir un ratio comme ça de 1 pour 7 on va dire Donc pour une sculpture en or, je dois dépenser 7 sculptures en argent Clairement, ça ne sortirait pas à ce niveau là Parce que Lilith perdrait beaucoup, beaucoup, beaucoup Trop d'argent Vous n'imaginez même pas les stocks formidables Colossaux de sculptures génériques On est sur des sculptures génériques Que possèdent les plus anciens joueurs Moi qui joue depuis le début J'en ai, mais pas tant que ça en fait J'en ai 6 121 actuellement Vraiment, je pense qu'il y a des joueurs qui en ont 20 000 D'ailleurs, certains d'entre vous, je suis sûr N'hésitez pas à le dire en commentaire, mais vous en avez plus de 10 000 Eh bien, vous imaginez avec mes 10 000 pour 1 pour 7 Je récupérerais quelque chose comme 1300, 1400 sculptures en or Ça me permettrait d'expertiser 2 commandants et demi pratiquement Ça serait énormissime Évidemment, Lilith, je ne pense pas qu'il partirait sur ce genre de ratio Et rendra disponible D'ailleurs, c'est ce qui va être avancé dans la réponse par Lilith Ils ont déjà demandé est-ce qu'ils avaient entendu parler Parce que c'est la communauté qui a remonté l'existence de ces screens-là Lilith va leur répondre qu'ils y pensent Qu'ils imaginent de diverses solutions Plusieurs scénarios sont à l'étude Mais actuellement, ce scénario-là Le scénario de sortir cet event-là N'est pas prévu, mais il précise bien N'est pas prévu pour le moment Mais il précise encore une fois Et ça, c'est important ce qu'ils disent à la communauté chinoise Que différents scénarios sont à l'étude Ce qui les dérange plus dans ce scénario-là C'est le fait de créer un déséquilibre Entre les anciens joueurs Qui auraient des stocks énormes Énormes de sculptures en œil épique De sculptures violettes Par rapport aux nouveaux joueurs Qui, eux, devraient vraiment galérer Pour monter les commandants légendaires Mais en fait, c'est le cas dans tous les jeux Cet argument-là est en carton C'est le cas dans tous les jeux Et d'ailleurs, c'est pour ça que La communauté va répondre quelque chose de très judicieux Elle va leur dire qu'il faut tout simplement Se mettre à la place de Lilith Ils comprennent qu'ils ont besoin de faire de l'argent Mais qu'ils ne sortent pas de fausses excuses Avec cette histoire de déséquilibre Parce que le déséquilibre existe déjà Avec tous les joueurs qui ont des stocks de ouf Qui ont des comptes bien plus élevés Vous arrivez, vous commencez avec un compte à zéro de puissance Quand des joueurs ont 100 millions, 200 millions Voire 1 milliard de puissance Donc évidemment, il y a déjà un déséquilibre Donc voilà, ils disent qu'ils y travaillent Qu'ils ont différents plans Mais que celui-là de cet event-là Ils ne disent pas que c'est faux Ils ne disent pas qu'ils ne vont pas le faire Ils disent juste que pour le moment Il n'y a rien qui est prévu Mais ils réfléchissent à plusieurs scénarios Donc c'est en cours de développement C'est vraiment une très grosse info ça Que Lilith réfléchit à nous sortir un système Pour nous aider à nous débarrasser De ces sculptures épiques Qui ne servent plus à rien Ils suggèrent qu'ils sortent des bons commandants épiques Ça réglerait le problème Ensuite, ils vont parler En fait, c'est une sorte de question-réponse De Q&A Ils vont parler de ce qui a été divulgué en Corée Notamment sur diverses informations Sur le KVK saison 4 Et ils disent que Donc les informations qu'on a été données en Corée Sur certaines limitations Dont on a entendu parler Nous aussi Sur le fait qu'on va arriver Et que les nouveaux royaumes D'abord faire un KVK niveau 4 Juste entre eux Un KVK saison de conquête juste entre eux Et puis après ce premier KVK Ils auront accès à des combats Contre tous les royaumes Bon, ça on le sait La communauté chinoise Se trouve que C'est assez injuste Puisqu'encore une fois Ils disent que Eh bien ça va permettre À certains de s'entraîner davantage Etc Bon, là Franchement J'en ai jamais entendu parler Sur le global De genre de remontée Ça a l'air très Vraiment D'être très porté sur l'Asie Pareil Sur le muséum Ils disent que Est-ce qu'on pourrait pas plutôt Ils demandent la communauté chinoise Est-ce qu'il pourrait pas plutôt Avoir un reset du muséum Et là C'est quand même Une question qui est judicieuse Ils disent Au lieu de nous proposer Une limitation Du KVK Saison 4 Saison de conquête Dès qu'on arrive Ne pourrait-on pas Également envisager Un reset Des anciens commandants C'est-à-dire récupérer Les ressources Des anciens commandants Dans lesquels on peut avoir investi Comme YSG Comme Richard Comme Martel Ou un reset Du muséum Ou une amélioration Bref Des informations Ou des demandes Qui vont avoir Pour seuls Butent de faire Perde de l'argent A Lilith Et c'est bien Ce qu'ils disent Lors de l'échange Ils disent bien Que la communauté C'est ce que remonte La communauté Que faire ce genre de choses Serait une perte d'argent Pour Lilith Donc Ils n'ont aucun intérêt Ni à autoriser Un reset Des commandants Ni à autoriser Le fait Qu'on puisse Reset le muséum Dès qu'on arrive En saison De conquête C'est tout à fait logique Donc Ce qu'on retient Là de la réponse De Lilith C'est que Lilith Réfléchit A d'autres systèmes Pour protéger Les joueurs Qui arrivent En saison 4 Face aux joueurs Les plus anciens Qu'ils réfléchissent Également A un système Pour recycler Nos sculptures Épiques Mais qu'en aucun cas Malgré Les fuites Qu'on a eu Ces derniers mois Le fait De pouvoir Reset Un commandant Quand on est Dans une étape Avancée Du jeu Je vous le rappelle Ils ont sorti Un event Qui permet De le faire Quand on est Au début Je crois que C'est pendant Les 4 premières Semaines du jeu Les 30 premiers jours Mais au delà De ce délai Ils n'envisagent pas Et c'est bien Ce qu'ils nous disent De changer Ce système là Et de leur point de vue Evidemment Ils sont là Pour faire du cash Et ils sont Beaucoup plus clairs Là dessus Sur le fait Qu'ils soient là Pour faire du cash Quand ils sont Avec leur communauté Chinoise C'est culturellement Différent Et il n'y a pas De problème Par rapport à ça Avec leur communauté Chinoise Que lorsqu'ils communiquent Avec nous Ils ne parlent jamais De ces facteurs Financiers Le fait Qu'il faut bien Qu'ils fassent De l'argent Bref En tout cas Cet échange Est très intéressant Tant sur l'arrivée En saison 4 Que sur le non-reset On va dire Du muséum Et on a une réponse Claire Le support VIP Si vous regardez La traduction Les réponses Sont claires Ils posent une autre question Super intéressante Là je trouve Un système Qu'ils appellent De one click One touch Click Ils disent Par exemple Là ils demandent Ils disent On a galéré A chaque fois on galère Quand par exemple On est dans la défense D'un bâtiment Et qu'on veut changer En tombeau d'Osiris Ou ailleurs Qu'on veut changer Le leader de garnison Le main leader On doit cliquer Rentrer Trouver dans la liste La bonne personne Avec qui on veut switch Et switcher Et bien Lilith annonce Qu'ils vont sortir Un nouveau système Qui va permettre En un seul clic Tout comme Ils vont montrer des screens Tout comme on peut switcher Par exemple Les équipements Et bien En un seul clic On va pouvoir switcher Le commandant de garnison Sans avoir besoin De chercher Partout Ça c'est vraiment Une info super intéressante Ce système De one click Et ils annoncent Vraiment clairement C'est déjà développé C'est déjà prêt Et ça va sortir Dans les prochains patchs On va avoir ce système One touch One click Comme ils le disent en Chine One click Et on switch le commandant de garnison Pareil Il demande la même chose Pour la gestion des alliances Et explique Lorsqu'on doit bannir Quelqu'un d'une alliance Et bien On doit le trouver Dans la liste de l'alliance Ils vont vous montrer Pour nous expliquer ça Des screens On doit le trouver Dans la liste Des membres de l'alliance Puis cliquer sur lui Déjà trouver dans la liste Parfois On galère Moi même Quand je veux vous montrer Des joueurs énormes Dans une liste d'alliances Je galère Puis cliquer sur lui Puis cliquer sur kick Et bien là La communauté demande Pareil Un système One click Il suffirait Qu'on voit le joueur On clique dessus Directement On fait exclure Et il est immédiatement Soit en cliquant directement Sur sa troupe Imaginez là Il parle d'un cas précis Il parle d'un commandant Ou d'un membre d'alliance Qui va soit armer Ou attaquer à tort Il suffirait de cliquer Sur sa troupe Faire exclure Et tout de suite Le joueur serait exclu De l'alliance Plutôt que de voir Le trouver Le chercher Dans la liste Et l'exclure Voyez là Il nous montre La manip Il faut rentrer dans La liste de l'alliance Là c'est un R4 Donc c'est facile A trouver Mais s'il n'est pas R4 C'est beaucoup plus relou Imaginez quand vous avez 100 joueurs en R1 Pendant que vous switchez Lors en KVK Tout le monde est souvent En R1 Et bien C'est beaucoup plus galère Ça c'est les grosses infos Dernière bombe D'information Qui est lâchée A la communauté chinoise Ils annoncent Très prochainement Un léger refresh Du store du KVK Saison de conquête Avec L'ajout D'un thème De ville Infanterie Donc ils vont rajouter Un nouveau thème De ville Légendaire Infanterie Au store De saison De conquête Mais Ils ne donnent pas Encore les stats Ils disent Qu'ils les donneront Plus tard Parce que A ce stade là C'est pas encore Tout à fait fini Et ils n'ont pas La personne qui répond Du moins Qui répond aux questions De la communauté chinoise N'a pas L'information On ne veut pas La donner Il dit qu'il ne l'a pas Mais ça se trouve Il ne veut tout simplement Pas la donner N'a pas Les stats Du futur Thème de ville Je trouve quand même Qu'on a des infos Qui sont ultra intéressantes Dans celles Qui sont fiables Et qu'on peut retenir Donc il y en a Deux Très précisément La première Celle qu'on vient de finir Le thème de ville Infanterie Qui va arriver Au saison de conquête Très utile Donc si vous êtes En KVK Et que vous avez Du stock De pièces de conquête Et bien Gardez les précieusement Si vous voulez acheter Ce nouveau thème légendaire Alors ce nouveau thème légendaire Non il n'est pas nouveau Mais c'est un thème légendaire Infanterie Rajouté Au store saison de conquête On ne sait pas encore lequel Mais forcément Un thème qui est apparu En zénith En l'évent zénith du pouvoir Et l'autre info On va avoir Une nouvelle fonctionnalité Pour switcher plus rapidement Pour gérer Plus rapidement Les interactions Quand on a Des défenses en garnison Ce qui va nous permettre De moins nous faire surprendre Et quand on mange Plusieurs rallyes De pouvoir switcher Plus rapidement Entre les différentes défenses Selon l'attaquant Ils ont fini En montrant des screens Sur comment faire part De son avis Auprès de Lilith Vous l'avez vu Il y a une partie Suggestion Que vous connaissez Sur le Discord Qui permet Bien évidemment De se prononcer De donner son avis De poser des questions Auxquelles Lilith Après répond Ou pas Voilà écoutez les amis C'est tout Pour ces questions Réponse A la communauté chinoise Clairement Les questions Sont beaucoup Beaucoup plus intéressantes Que celles Qui nous sont posées Alors oui Je vous ai passé Quelques parties Notamment sur Le tombeau d'Osiris La nouvelle version Du tombeau d'Osiris Avec un nouveau système De sélection Dont il parle C'est trop bridé Etc Rien Rien de ouf Puisqu'il n'y a aucune Réelle réponse Qui ont été données Je vous laisse le lien Encore une fois En commentaire Comme ça vous pourrez Aller voir Et revoir Cette vidéo Avec les sous-titres En anglais Puisque vous ne pouvez pas Avoir accès Il n'y a pas de sous-titres En français Malheureusement N'hésitez pas A poser vos questions Sur le discord De la chaîne Ou directement En commentaire De cette vidéo Et à me donner Votre nombre de sculptures En argent Je suis intéressé De savoir Parce que moi Je trouve que Les 6100 Ou 6700 Que j'ai Je trouve ça Un petit peu Faible Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Je vous invite A lâcher un colosso Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis A plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz